Malgré leur réputation de meilleur ami de l'homme, certaines races de chiens ne sont pas à prendre à la légère. Sous un doux pelage dufteux et un visage adorable, de nombreux chiens semblent dociles mais sont en fait les animaux de compagnie les plus puissants du monde. D'un dog allemand de 2 mètres de haut à un Rottweiler de 150 kg, nous allons vous présenter dans cette vidéo les races de chiens les plus puissantes de la planète. 10. Grand Danois Comme son nom l'indique, le Grand Danois, ou dog allemand, est un chien de grande taille. Capable de mesurer jusqu'à 2 mètres de haut sur ses pattes arrières, il peut facilement éclipser la taille d'un humain moyen. Ironiquement, à leur naissance, les Grand Danois ne pèsent que quelques kilos, mais au bout de 6 mois, ils peuvent atteindre plus de 30 kilos. Et ils ne s'arrêtent plus à partir de là. Bien que les Grand Danois ne soient pas connus pour être d'un naturel violent et qu'on les considère généralement comme de doux géants, leur puissance brute est suffisante pour dissuader toute menace. Historiquement, ces canidés étaient utilisés comme des chiens de chasse pour abattre les sangliers. Les Grand Danois étaient dressés pour être rapides, agiles et mortels. Cependant, ces coutumes sont dépassées et ces canidés ont changé de carrière pour participer à des événements plus faciles à vivre, comme des expositions canines. Amoureux d'un style de vie plus tranquille, la puissance meurtrière des docks allemands est désormais réservée à la course autour de leur maître. Pour notre plus grand plaisir ! 9. Huskies de Sibérie Bien qu'ils ressemblent à des loups, les huskies sibériens sont classés parmi les canidés. Recouverts d'une double couche de fourrure pour les protéger des températures glaciales, les huskies sibériens ont été élevés à l'origine comme des chiens de traîneau d'endurance. Comme ces chiens ont été conditionnés pour s'adapter à des conditions glaciales tout en tirant des équipements d'alpinisme, les huskies sibériens sont entraînés pour développer leur masse musculaire et rester en forme. Mais combien de poids peuvent-ils réellement tirer ? On sait qu'en moyenne, un huskie sibérien est capable de tirer environ 40 kg à une vitesse constante de 16 km heure, soit environ la moitié du poids d'un humain de taille moyenne. Pesant une trentaine de kilos, ces chiens sont connus pour leur force de morsure incroyablement puissante. En fait, ils ont l'une des morsures les plus fortes jamais enregistrées chez une race de chiens. En effet, les huskies sibériens ont des dents puissantes et une grosse tête qui, combinée à des muscles puissants de la mâchoire, leur confère une force de morsure de 22 kg par centimètre carré. C'est deux fois la puissance nécessaire pour briser un os. N'est-ce pas incroyable ? 8. Bergers allemands Les bergers allemands sont connus pour leur féroce loyauté et leur instinct de garde inégalé. Les forces de police et les unités militaires intègrent souvent ces chiens dans leur régiment. Cela est dû à l'intelligence des bergers allemands et à leur capacité à traquer les criminels. Malgré leur puissance, les bergers allemands sont faciles à dresser, ce qui en fait l'un des animaux les plus recherchés de cette liste. Le dressage de ces chiens puissants est à la fois pratique et nécessaire car, sans une instruction précoce, les bergers allemands peuvent rapidement devenir surprotecteurs et agressifs. Comme cette race peut atteindre un poids de 40 kg, les bergers allemands sont de gros chiens dotés d'une force immense. Bien que la force de morsure des bergers allemands ne soit pas aussi forte que celle des huskies sibériens, 16 kg par centimètre carré, elle est tout de même suffisante pour briser un os humain. Le berger allemand est l'une des races de chiens les plus loyales qui soient, mais son instinct le pousse à se montrer très compétitif et à protéger son maître, ce qui lui confère un avantage en termes de force. 7. Terre-Neuve Le Terre-Neuve est un grand chien de travail qui n'a rien de menaçant en apparence. Recouvert d'une bonne couche de fourrure, ces chiens sont des compagnons très douillets. En raison de leur nature attentionnée et patiente, les Terre-Neuve sont surnommés « chiens nounous ». Mais ne vous y trompez pas, les Terre-Neuve ont une ossature lourde qui leur confère une grande puissance. Élevés à l'origine pour tirer les filets de pêche de l'océan et les rondins de bois de la forêt, les Terre-Neuve utilisent leur masse pour tirer d'énormes objets. Typiquement, un Terre-Neuve mâle peut peser jusqu'à 70 kg et 30 kg de plus qu'un berger allemand moyen. Les Terre-Neuve peuvent mesurer plus d'un mètre au garrot et utiliser leur force pour tirer un homme en train de se noyer d'un courant océanique impitoyable. On pourrait penser que les races de chiens ne peuvent pas être plus puissantes que le Terre-Neuve, mais préparez-vous pour la prochaine race car nous ne faisons que commencer ! 6. Lévrier irlandais Peu de noms de races de chiens sont aussi intimidants que celui de l'Irish Wolfhound. Aussi appelé lévrier irlandais, il était utilisé à l'origine comme chien de guerre pour faire descendre les soldats des chevaux et des chars. Son obéissance et sa capacité à apprendre rapidement font du lévrier irlandais un chien potentiellement dangereux, bien qu'il soit relativement calme de nature, ce qui lui vaut le titre de race canine la plus grande. Lorsqu'il se tient debout sur ses pattes arrière, la puissance du lévrier irlandais se manifeste dans ses pattes, littéralement. Il peut atteindre jusqu'à 90 cm de hauteur au garrot, ce qui lui vaut le titre de race canine la plus grande. Bien que son poids soit inférieur à celui d'un Terre-Neuve, environ 60 kg, le lévrier irlandais est extrêmement musclé. Étant donné qu'il était initialement utilisé pour la chasse, il peut courir extrêmement vite, atteignant des vitesses allant jusqu'à 65 km heure. Seriez-vous prêt à faire la course avec un lévrier irlandais ? N'espérez pas gagner, nous courons en moyenne moitié moins vite que lui. Faisant une apparition très appréciée dans la version classique de Peter Pan de Disney, Nana est un exemple parfait de la nature docile de la race Saint-Bernard. Historiquement utilisé pour le transport et le travail en hospice, le Saint-Bernard a un visage doux et il s'est resté calme dans des environnements très stressants. N'étant pas typiquement identifié comme une race agressive, la puissance du Saint-Bernard est souvent négligée au profit de son comportement attentionné. Cependant, s'il sent une menace pour son maître ou son territoire, cette race peut facilement exploiter tout le potentiel de son poids et de sa taille. Un mâle Saint-Bernard peut peser jusqu'à 80 kg et atteindre une hauteur de près d'un mètre et demi. Bien que la mesure de la force de morsure d'un Saint-Bernard de race pure ne soit pas claire, certaines races mixtes ont enregistré une pression de plus de 28 kg par centimètre carré. 4. Malamute d'Alaska D'apparence similaire à notre husky de Sibérie, les malamutes d'Alaska préfèrent également les climats froids. Comme son cousin, le malamute d'Alaska a été élevé pour sa force et pour aider les personnes assez folles pour vivre dans le climat glacial de l'Alaska. Cette race est l'une des plus anciennes races de chiens dont les caractéristiques physiques n'ont pas été modifiées de manière significative par des croisements. Dotés de muscles suffisamment puissants pour tirer des traîneaux à travers d'épaisses couches de neige sur de longues distances, les malamutes d'Alaska ne reculent pas devant l'exercice quotidien. Au contraire, cette race aime les défis et toutes les occasions de prouver sa force. Bien qu'ils ressemblent à un husky, les malamutes d'Alaska se distinguent par leur poids et leur taille plus important. En outre, les malamutes d'Alaska ont une morsure de 38 kg par centimètre carré, ce qui en fait l'une des morsures les plus puissantes de cette liste. Ces chiens sont extrêmement puissants et sont capables de tirer des charges allant jusqu'à 1500 kg en meute. Si nous mettons cela en perspective, un être humain moyen pèse 62 kg. Cela signifie qu'un malamute d'Alaska a le pouvoir de tirer le poids de 24 êtres humains en même temps. Souvent dépeint dans les médias comme l'une des races de chiens les plus agressives, le Rottweiler n'est pas la race canine la plus facile à approcher. En tant que race très territoriale et méfiante en présence d'étrangers, il est facile de comprendre comment les Rottweiler ont acquis leur réputation. Bien qu'ils ne soient pas aussi grands que certains des autres chiens de cette liste, les Rottweiler sont incroyablement forts. En raison de la grande taille de leur tête, les Rottweiler ont une morsure très puissante. Avec une puissance de morsure de 23 kg par centimètre carré, les Rottweiler battent les bergers allemands à ce niveau. En plus de leur nature féroce, les Rottweiler ont un corps large et volumineux qui leur permet de tirer pratiquement n'importe quoi. Avec une masse corporelle pouvant atteindre 60 kg, un Rottweiler peut tirer un objet pesant plus de 500 kg. Avec un entraînement musculaire approprié, les Rottweiler peuvent tirer un poids de plus de 6800 kg. Ces chiens puissants ont la force de tirer un gros camion. 2. Dog du Tibet Ne vous laissez pas tromper par le pelage dufteux de ce chien car cette race peut être tout sauf amicale. Les Dog du Tibet sont des chiens extrêmement intelligents, protecteurs et agressifs envers tout ce qu'ils considèrent comme une menace. Cette race était à l'origine utilisée comme chien de garde. Il est facile de comprendre pourquoi. Incapables de s'adapter complètement à la vie de famille, les Dog du Tibet ont encore des instincts primitifs qui les rendent dangereux s'ils sont volontairement excités. Un Maldog du Tibet peut atteindre une taille d'au moins 65 cm et peser jusqu'à 80 kg. Cachés sous une apparence mignonne, les Dog du Tibet ont une force d'environ 38 kg par cm² qui dépasse facilement celle du Rottweiler. Vous vous demandez peut-être quelle race de chien pourrait être plus puissante que celle-ci. Eh bien, vous êtes sur le point de le découvrir ! 1. Pitbull Vous l'attendiez, le voici. Notre choix de la race de chien la plus puissante est le Pitbull. Reconnu pour sa force brute, le Pitbull est l'un des animaux les plus forts de la planète en comparant poids et force. Ce qui manque à cette race en termes de taille, par rapport aux plus grands chiens de cette liste, le Pitbull le compense par son agressivité et son attitude. La race Pitbull est responsable à elle seule d'environ 82% de tous les décès dus à des attaques de chiens aux Etats-Unis. Cela est dû à leur niveau d'agressivité démentielle qui augmente leur adrénaline et leur donne de la force. Malgré une pression de morsure de seulement 16 kg par cm², les Pitbull ayant été entraînés pour les combats, ils ont appris à ne pas relâcher leur prise contre ceux qui les menacent. A tel point que les mâchoires verrouillées des Pitbull sont presque impossibles à ouvrir. Comme vous pouvez le constater, les chiens ne sont pas seulement de mignons compagnons canins. Il est facile d'oublier la force de ces puissantes races de chiens lorsqu'on est blotti avec son toutou dans son lit. Quelle race de chiens vous a le plus surpris ? Écrivez votre réponse dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour notre prochaine vidéo.